L'affaire concernant le litige autour d'une parcelle de 150 mètres carrés n'a pas encore connu son épilogue. C'est un litige qui oppose une dame nommée Aïdesec, habitante en Ghor, à la société immobilière S.I. Soninkara. Après avoir cédé la parcelle à la dite société, Aïdesec a refusé de quitter les lieux. Elle a pourtant été condamnée à une peine de 6 mois avec sursis et une amende de 500 000 francs CFA. Le colonel Papa Sabourindiaï de la direction de surveillance et du contrôle de l'occupation du sol apporte des précisions. Donc sur le plan de la légalité, Aïdesec a bien vendu à la S.I. Soninkara et elle a signé l'acte de vente. Dès l'instant que même le premier jugement qui a été rendu avait visé cette vente et l'avait qualifiée comme étant une vente parfaite. Donc à ce niveau, il n'y a pas eu de problème. Après sa condamnation, Aïdesec a pointé du doigt la justice et une partie de l'administration. Selon Papa Sabourindiaï, il n'y a aucun document attestant que la parcelle lui appartient. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les questions de droit. Et Aïdesec a été condamné pour occupation sans droit ni titre. Aujourd'hui, c'est le dernier document officiel qu'on a reçu du tribunal. Ce qui s'est passé ensuite, c'est quoi ? C'est que la S.I. après avoir acquis le terrain, a revendu la parcelle à l'épouse de Madiabaldiagne. Ce n'est pas le nom de Aïdesec qui sort, mais c'est le nom de cette dame qui apparaît à la conservation foncière. Le colonel de la Descosse précise qu'Aïdesec a dénoncé un empiétement de l'épouse de Madiabaldiagne sur l'assiette voisine. C'est pourquoi les travaux de construction ont été arrêtés en attendant de prendre une décision. Papa Sabourindiaï déclare qu'il n'y a plus aucun jugement concernant cette affaire.